Reprenons de la dernière fois, on sait que l'écran fonctionne, que c'était un problème de code, alors ça c'est génial. Là dans cet épisode, je vais surtout tester la batterie pour voir la durée de vie avec ce setup, en gros. Parce que dépendant de ça, si je dois utiliser ça, je veux voir comment ça va se passer. Alors ça c'est le premier test à faire. Si ça dure, bon j'espère que ça va durer 3 heures. 3 heures ça serait bien. Ouais c'est pas mal 3 heures. Plus ça serait encore mieux. Alors on va voir combien de temps ça dure, il faut justement choisir la taille de la coque. Et après on peut justement prévoir pour les boutons, parce que ça dépend de la largeur et tout ce bordel. Et si on a le temps, on pourra faire audio, mais je ne suis pas sûr par rapport à l'audio. Et voilà, alors on va commencer avec lui là qui est pratiquement chargé à fond. Alors ça commence. Juste vite fait, je m'en fous si c'est joli, moche. Une chouïa de soudure. Voilà, alors. 4,2. Si je débranche. 4,18. 4,19. Ok. Donc la batterie elle est bientôt chargée. Cool, 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 cool. Ça y est, batterie chargée. On a la lumière bleue qui veut dire que la batterie est stromphée. Comme tu peux voir, il y a un seul câble qui arrive. Ça après c'est pour la manette. Ah ouais d'ailleurs. Bon c'est pas grave. Alors on va débrancher, allumer et commencer le chrono. Je ne sais pas si je vais pouvoir tout filmer, mais je te tiendrai à jour de comment la situation est en train d'évoluer. De toute façon je ne vais pas mentir parce que c'est pour moi ce test. Alors, on va débrancher et que ça commence maintenant. Là si l'écran ne marche pas, oh là je vais me dégoûter. Ah si ça marche. C'est marrant l'écran il met un peu de temps à accélérer. Mais une fois parti c'est bon. Je vais jouer à ce jeu là. J'ai pas duré longtemps. Ah non. Game over déjà. Ça fait à peine deux minutes. Alors ça tourne toujours. On est à deux heures et trois minutes. J'ai fait un croquis en carton juste pour voir l'emplacement des boutons. Où ça allait être confortable. Et ouais, le plus haut avec mes grosses mains là. Et bien ça va être beaucoup mieux. Et je ne sais pas si tu as vu pendant le timelapse. Et bien j'ai essayé d'utiliser les anciens pour économiser un peu de temps. Mais l'emplacement n'était vraiment pas idéal. Et aussi pour surtout la croix là. Les boutons ils n'étaient pas placés pile poil où il fallait. Alors j'ai recommencé. Je n'ai pas encore fini là. Il y a encore les deux genre droite et gauche à faire. Mais j'ai fait en haut en bas. Et voilà. Et les boutons à l'ombre. Peut-être je vais les bouger. Je vais les mettre peut-être un là. Et les deux autres en bas ici. Parce que oui, en plein milieu je ne peux pas. Ouais voilà. Ça avance bien. Ça avance bien. Mais là vu que ça fait plus de deux heures. Deux heures et cinq minutes que ça tourne. Je vais arrêter là. Parce que je suis vraiment content. Je vais prendre la tension avant de l'arrêter. Parce que à une heure, j'avais un peu plus que les 3,7 volts. Qui veut dire que si à une heure et demie, j'étais à 3,7. Ça fait à peu près trois heures de batterie. Trois heures de batterie mine de rien. C'est vraiment pas mal. Mais j'hésite quand même à mettre ça. Pour vraiment gagner en batterie. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis en train de réfléchir à ça. Alors je vais le laisser allumer. On va ouvrir cette oeuvre d'or. Si j'arrive maintenant. En tout cas, la taille et tout, c'est pas mal. Du croquis. Là j'ai un peu foiré au niveau mesure. Oh là 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 là. Oh oh. Oh oh, j'ai touché un truc. Aïe, 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 aïe. Je crois que j'ai fait un petit court circuit. Ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. L'écran est blanc. Ok, vite. Vite, je prends attention. Stop. La batterie. Bon, c'est un peu à l'envers. Mais ce n'est pas grave. On est à 5,58. Je vais juste rallumer. 5,58. À 2h06. 3,58, pardon. Ah non. Ah c'est fou. J'ai peur, c'est bon. Je croyais ça, c'est bon. Eh bien là, normalement, j'ai encore de la batterie. Je peux aller. Normalement. Normalement, je peux descendre à 3,20 volts. Du coup, là, c'était... Là, il me restait encore 30. Ah, il m'a resté plus d'une demi-heure. Ça fait 2h... 2h30, on va dire. Grosso modo, un peu plus. Entre 2h30 et 3h de batterie. Ça me rassure, je n'ai rien grillé. Je pense, je pense que je vais introduire quand même une plus grosse batterie. Mais ouais, niveau taille, c'est vraiment pas mal. Je vais dévisser ça maintenant parce que ça commence à être dangereux là-dedans. Je savais que ça allait être dangereux si ça touchait un peu tout. Alors, niveau taille de la caisse, on est sur... C'est le bordel. Ça y est, ça y est, c'est le bordel. J'essaye de faire trop de trucs en même temps. Ah, oui, c'est bon. Alors, pour la caisse, j'avais mis 95, mais je pense que je peux même aller à 10 cm de largeur. Parce que lui, il fait 10 cm. Ah non, 9,5. Bon, allez, 95, on va rester avec 95, c'est pas mal. On est sur du... Je ne sais pas combien de haut. 14. 14 de haut. Et 3 d'épaisseur, mais là, c'est là où j'ai vu. J'ai foiré, j'ai 3,5. Du coup, je vais réduire un peu l'épaisseur. Je vais me mettre à 3. Ça va me laisser pas mal de place à l'intérieur. Et... Ouais, pour l'instant, je pense que... Ouais, on va faire ça. Et niveau tenue, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment... Ces deux coins-là, il faudra que j'arrive à les arrondir. Parce que ça plante un peu, là. Mais à part ça... Nickel. Changement de caméra. La qualité va être meilleure. Parce que... Lui, là, il fait que surchauffer. Et... Et ça me saoule. Et quand ça surchauffe, ça coupe. Alors, lui, il dégage. Et maintenant, on a lui. Bon. Voilà le concept. Alors, j'ai tous les boutons. Au lieu d'avoir un D-pad en entier, j'ai préféré faire 4 boutons comme ça. Je suis pas obligé d'être super, super précis quand je vais souder les boutons. Alors, j'ai les 4 D-pad. J'ai les 4, on va dire, A, B, X, Y. Et après, j'ai les 3 boutons Start, Select et un bouton Home, quoi, pour quitter ou n'importe. Alors, j'ai le devant derrière. D'ailleurs, j'ai de quoi visser les deux parties ensemble et j'ai de quoi visser l'écran. Mais je me suis arrêté là parce que je sais pas si mes mesures pour les crans... D'ailleurs, j'ai oublié de ramener l'écran ici. Je sais pas si ça, c'est exact. Il faudra voir. Et aussi, pour l'instant, je sais pas comment je vais fixer ces trucs. Alors, c'est pour ça, je vais imprimer prototype. Je sais pas si j'appelle ça prototype 1 ou prototype 2 parce que prototype 1, est-ce que c'est ça ? Ouais, c'est ça. Ok. Je vais imprimer prototype 2. Mais c'est sûr et certain qu'il va partir à la poubelle parce que... Oui, j'ai aucun moyen de fixation et j'ai pas envie de faire de la colle glu. De la colle glu ? Mais la colle glu, c'est exactement pareil. Coll et glu. La colle, c'est de la glu et la glu, c'est de la colle. Pistolet à colle. Moi, je veux pas me servir du pistolet à colle. Je veux que ça soit assez propre. Ah, voilà. Ça, c'est mon concept. Alors, je l'ai mis sur la carte mémoire. Et on va le mettre à imprimer. Sous-titrage ST' 501 C'est fait. Et je viens juste de perdre un bouton. Là ! Alors, on va voir ce premier concept. Ça va. Ça va juste pour un prototype. Alors. Cool. Alors, est-ce qu'il y a tout qui passe ? Ouh ! Eux, non. Eux, ils passent. Parfait. Ah, je crois que eux, j'ai oublié de... Justement, de couper un peu plus grand. Les boutons, ils sont un peu... Un peu grands. Et eux ? Ben, nickel. Il y a juste niveau finition sur eux, là. C'est un peu bizarre. Je sais pas pourquoi ça a fait ça. L'écran. Est-ce que l'écran, je l'ai bien calculé ? Ah, ben non. Il est plus long de ce côté. Oh, non. Mais sinon, les trous, ils étaient pile en face. Après, c'est un prototype. Oui, il y avait ces fameux trous aussi. Ok. Eux aussi, c'est vraiment juste. Mais ça passe. Je vais voir si les têtes vont se mettre, justement, dans le renforcement que j'ai laissé. Oui, oui, oui. Ils rentrent. Ben, c'est parfait. Du coup, il y a les têtes qui rentrent. Ils vont pas être en surface. Eh ben, c'est vraiment pas mal. Et après, j'avais prévu, justement, où sont-ils ? Ils sont là. C'est les petits trucs, les inserts en fer que j'ai récupérés de l'ordi portable que j'ai démonté. Ça m'a saoulé. J'ai récupéré lui. Et là, j'en ai plein pour tout ça. Je sais pas si j'ai pas un peu mal calculé. Je veux essayer ça. Ça serait bien de essayer ça. Oula. Je vais faire ça un peu plus lentement. C'est pas mal, mais je vois que ça a bouché le trou. Bon, ben, quand c'est un peu plus chaud, c'est un peu plus facile. Bon, après, c'est vraiment pas mal. Je regarde juste là, ici, là. À quel point c'est flexible. Bon, après, il y a les boutons qui passent. Ça, c'est... Ça, c'est bien. Ils sont un peu longs, par contre. L'écran ne passe pas, mais les trous que j'avais calculés pour le fixer passent. Mais l'écran, lui-même, il ne passe pas à travers le trou. Et ça, je trouve ça dommage. Ah, il manque quoi ? Un quart d'un millimètre. Je sais que j'ai oublié pas mal de choses. J'ai oublié les attaches pour les boutons parce que je voulais avoir ça pour me donner un peu une idée de comment j'allais fixer et comment je vais préparer mes boutons. Je crois que je vais faire un circuit ici, un circuit là, un circuit là, et je vais tout attacher comme je peux. Mais ça va me permettre de voir où j'ai fait faux. Et deuxième prototype. Troisième. Si on compte lui. Ce sera prototype final, peut-être. Il ne faut pas que j'oublie la bafle. Un trou pour la bafle. Je ne sais pas où je vais la foutre. Mais c'est vraiment pas mal. Je vais arrêter là. Et pour la prochaine fois, je pense que j'aurai prototype 3 prêt pour l'impression. Et on pourra peut-être commencer à fixer certaines choses. Ouais. Ouais. J'espère. J'espère que la prochaine vidéo, j'aurai prototype 3 et que ça sera fini. Bon, en tout cas, merci d'avoir regardé. Et comme toujours, je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501